Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle à partir de Marrakech au Maroc et j'ai le plaisir de vous faire encore une vidéo pour ce programme millésime comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude à venir avec moi dans mes voyages, à venir avec moi dans mon quotidien. Je voulais partager avec vous un truc, quelque chose de vraiment utile, quelque chose qui m'est venu à l'esprit hier pour le partager avec vous, c'est que hier j'ai animé un atelier en entreprise et j'ai fait un jeu d'inclusion, c'est-à-dire un jeu dans lequel les gens doivent en effet apprendre à se connaître, voilà, vraiment comme le mot le dit, inclusion. Et en fait j'avais mis tout le monde en binôme et chaque personne devait écouter l'autre, s'intéresser à l'autre pour pouvoir ensuite raconter qui est l'autre, donc en plénière, devant tout le monde. Et ce qui est assez intéressant et je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans, c'est que beaucoup de gens avaient des difficultés avec cela parce que oui, il est parfois difficile de se trouver devant des gens qu'on ne connaît pas et de se dire mais qu'est-ce qu'on a à se dire ? Eh bien le secret des optimistes est simple, qu'est-ce qu'on a à se dire commence déjà par est-ce que je m'intéresse réellement à l'autre ? Est-ce que j'ai envie de connaître l'autre même si je ne le connais pas ? Et c'est ce qui fait que les optimistes ont souvent beaucoup plus de succès sociaux que les autres, beaucoup plus d'amis que les autres, beaucoup plus un plus grand réseau que les autres, c'est que quand ils parlent avec les gens, ils s'intéressent réellement à la vie des autres. Alors petit truc, à quoi penser ? Tout simplement, qui sont les gens ? Que poser comme question ? Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que font-ils ? Ont-ils des enfants ? Quels sont nos objectifs de vie ? Parler de leur passé ? Qu'ont-ils fait de beau ? Quels sont les meilleurs souvenirs qu'ils peuvent vous raconter ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Comment vivent-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils ce qu'ils sont ? Et puis parler de leur avenir. Alors là, il y a du bruit, il y a quelqu'un qui passe avec un chariot. Donc, vous pouvez également parler de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Quels sont leurs objectifs de vie ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient devenir ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient ? Comment dire ? Voilà. Si en fait, tout ce que vous, vous aimeriez peut-être partager à d'autres, peut-être pas. Il se peut très bien que vous n'ayez pas envie de parler de vous, ça arrive. Mais voilà, ça c'est le secret des gens optimistes et comment ils arrivent à, en effet, nouer des liens beaucoup plus facilement que les autres. C'est s'intéresser à l'autre, mais s'intéresser sincèrement. Et là, à ce moment-là, les choses se décantent, les conversations se libèrent. Voilà. Essayez, vous verrez, c'est vraiment étonnant. Même si vous ne connaissez pas la personne, intéressez-vous à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut faire. Et vous verrez, c'est magique. Vous commencerez à parler de vous et c'est comme ça que les liens se tissent de façon très progressive. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Moi, je file. J'ai un atelier à animer ce matin. À très vite.